Les adeptes vont dire aussi que c'est le fun de manger crudivore parce qu'on peut manger beaucoup de volume. Oh, j'ai failli... Allô! C'est avec grand plaisir que je te présente la deuxième partie de ma série au sujet de la diète crudivore, dans laquelle j'analyse tout ça plus en détail. Donc, si t'as pas vu la première partie, je te suggère fortement de le faire en allant dans la barre d'infos en bas et en cliquant sur le lien de la playlist. Il va y avoir aussi d'autres vidéos à ce sujet-là, donc aujourd'hui, on va parler plus des risques-bénéfices, mais je vais également tester cette alimentation-là lors d'une journée et je vais vous revenir sur la question avec mon expérience dans une quatrième vidéo. Donc, reste à la vue pour en savoir plus et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne aussi! Et là, c'est le temps de vous parler des risques. Et le premier que j'ai relevé, ça se trouve, va être au niveau du budget. C'est vraiment, vraiment très dispendieux d'être fully raw vegan et de manger majoritairement des fruits et légumes. Donc, vous allez comprendre que probablement que ça va être encore plus dispendieux au Québec parce que moi, ce que j'ai analysé, c'est vraiment l'alimentation de gens qui viennent des États-Unis où il y a quand même beaucoup plus de chaleur, beaucoup plus de culture quand même locale, accessible à l'année. Puis ici, c'est pas le cas. Donc, les marchés vont fermer généralement l'hiver ou s'ils sont ouverts. Il y a beaucoup moins d'options. Et là, j'ai choisi deux chaînes YouTube très populaires pour faire l'analyse. J'ai choisi Fully Raw Christina en premier. Elle a fait un défi dans lequel elle mangeait avec un budget de 20$ par jour. C'est pas 20$ dans une semaine. C'est 20$ par jour. Pour être franche, c'est quand même assez élevé comme budget déjà en partant. Elle est allée s'approvisionner au Whole Foods. Elle dit qu'elle fait pas ça habituellement. Mais bon, dans ce cas-là, elle voulait montrer quelque chose d'accessible pour tout le monde, ce que je trouve quand même intéressant. Et après ça, elle va montrer un menu fait avec ses achats qui comprend deux smoothies. Un smoothie au déjeuner, un smoothie au dîner. Et ensuite, une grosse salade assaisonnée d'une vinaigrette faite avec de l'avocat, de la coriandre et du jus d'orange. That's it. Il n'y a pas de noix non plus, il n'y a pas de graines, il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment démoralisant. Manger deux smoothies par jour, bien boire deux smoothies par jour, c'est pas non plus quelque chose que j'ai envie de faire personnellement. J'aime ça les smoothies, mais pas de là, on en prend autant. Fait que c'est ça, même si ça marche de manger 20$ par jour, c'est pas le fun. Et elle fait une autre vidéo dans laquelle elle parle vraiment de son budget et de trucs pour pouvoir abaisser la facture d'épicerie. Elle donne des conseils qui sont quand même intéressants, du genre avoir accès à une co-op, aller s'approvisionner dans des marchés locaux, puis tout ça, ça c'est quand même vraiment cool. Mais sinon, ça dégénère aussi rapidement dans la vidéo. Donc elle dit que oui, on va économiser grâce à l'alimentation Ravigan, parce qu'on ne paiera pas autant de factures d'électricité. Comme si mon four, ça me coûtait vraiment si cher que ça. Sinon autrement, elle dit aussi qu'on ne va pas payer de gaz pour, bon, justement, alimenter le four. Mais elle va dire qu'il va y avoir moins de frais associés avec la santé, donc des frais médicaux, des frais de médicaments. Ce qui est peut-être le cas aux États-Unis, mais qui n'est absolument pas nécessairement valable au Québec. Comme on a accès à un système de santé qui est majoritairement gratuit, elle avoue à ce moment-là que son budget d'épicerie, c'est environ 160$ par semaine pour une femme de taille moyenne. Donc c'est pas un homme non plus qui s'entraîne beaucoup, on s'entend, donc les besoins sont quand même plus réduits. Puis ça coûte environ 210$ en dollars canadiens, ce qui est vraiment, vraiment cher. Donc ça fait à peu près plus que 800$ par mois, donc ça monte vraiment vite. Puis elle va jusqu'à dire qu'elle mangeait un budget de 60$ par semaine lorsqu'elle était au collège. Mais moi j'ai comme une hypothèse là-dessus qu'elle devait manger quand même une bonne quantité de bananes, parce qu'elle montre tout le temps des images de bananes, de smoothies faites de bananes, puis de bananes partout, puis on sait que ça coûte pas cher. Puis elle dit aussi à un moment qu'on peut vivre en santé seulement en mangeant des bananes. C'est vraiment atroce à mes oreilles, là. Est-ce que tu me dis vraiment que c'est possible de manger en santé avec quelque chose des bananes? C'est... non. La deuxième chaîne que j'ai analysée, c'est celle de Eat, Move, Rest. C'est une petite famille composée d'un homme, une femme et d'un bébé. Et en fait, les trois ensemble mangent une alimentation qui est, comme ils disent, végétalienne high raw high carb, donc beaucoup de cru et beaucoup de glucides. Et ils vont manger justement des patates cuites, là. Donc c'est pour ça qu'ils disent que c'est pas nécessairement juste cru. Mais il y a une tonne de fruits, là, dans leur menu. On peut voir leur comptoir plein de leur épicerie. Et à ce moment-là, ils vont avouer que leur épicerie par semaine leur coûte 350 $ américains. Et j'ai fait un petit calcul pour le fun. Et ça, ça équivaut à 461 $ canadiens par semaine, ce qui donne 1884 $ par mois et 22 128 $ canadiens par année. Pour une famille de deux parents, un petit enfant, mais il n'y a pas 50 000 enfants, c'est plus, mais beaucoup plus que le salaire minimum au Canada. Et ils disent qu'ils ne vont pas non plus manger au restaurant parce qu'on mange high raw, on ne peut pas manger au restaurant nécessairement. Et qu'ils ont fait attention à nous parce que s'ils mangent au restaurant, c'est vraiment pas bon. Et sinon, autrement, ils vont dire qu'ils n'ont pas beaucoup de dépenses, donc qu'ils ont vraiment à cœur leur santé, fait qu'ils priorisent leur alimentation avant de faire des sorties, des choses comme ça. Ils n'ont même plus de vie sociale, c'est ça que tu as en train de me dire. Donc ça, c'est vraiment triste. Ils disent aussi qu'avant, ça leur coûtait environ ça, 300 $ par semaine, mais c'est parce que ça leur coûtait 100 $ en épiski. Mais le gars allait au Subway pour l'heure du dîner, et puis il allait aussi au resto, puis il bevait de l'alcool. Mais tu sais, en même temps, tu peux manger sans thé sans aller au resto à tous les jours et sans boire de l'alcool au resto en grosse quantité, là. Tu sais, il y a quand même une balance, un équilibre à trouver. Et là, le deuxième point que je voulais apporter par rapport au risque, c'est clairement que l'alimentation raw vegan comprend beaucoup de lacunes au niveau des nutriments. Donc on sait que de manger de cette façon-là sur une période vraiment prolongée, sans prendre de suppléments, ça peut même être très dangereux pour la vie. Donc on peut limite avoir des risques de maladies qui vont en découler, et peut-être même des carences très, très apparentes et néfastes pour notre santé à long terme. Je vous dirais aussi que le fait de cuire des aliments, là, c'est vraiment pas la fin du monde, même qu'au contraire, ça augmente la biodisponibilité de plusieurs nutriments, donc ça permet notre corps de mieux les digérer, de mieux les absorber. Et ça, c'est également très important, donc d'avoir une espèce de mélange entre le cru et le cuit, c'est ce qu'on recommande à tous. Pas de juste manger du cru, pourquoi? En plus, c'est même pas le fun. Tu sais, l'hiver, tu veux manger de la soupe? Je comprends pas. Si on commence par la base, il faut parler du contenu en énergie, donc en calories de l'alimentation raw vegan. Donc est-ce que c'est possible de manger suffisamment de calories pour combler nos besoins énergétiques au cours d'une journée en mangeant de cette façon-là? Oui, c'est possible, mais est-ce que ça veut dire que t'as envie de le faire? Je mettrais une grosse limite là-dessus. Il faut manger des très, très grosses quantités de fruits, généralement, pour se venir aux besoins, et ça peut être absolument atroce. Et ce qui arrive, généralement, c'est que les gens vont manger justement beaucoup de fruits, beaucoup de noix, des avocats, des choses comme ça, qui sont quand même riches en gras, et on va avoir beaucoup de glucides, un petit peu de gras et vraiment pas beaucoup de protéines. Et les protéines, c'est également vital, on s'entend, il faut en manger, c'est super important. Les recommandations sont généralement à 0,8 g par kg de poids corporel pour un adulte en santé qui mange d'une manière équilibrée. Pour les gens qui sont végétaliens, on va hausser un petit peu, en fait, cet objectif-là, parce que la capacité de notre corps à absorber les protéines d'origine végétale est un petit peu moindre. Donc ça en prend plus pour pouvoir se venir aux besoins de nos différents muscles, les enzymes et tout ça. Si on passe ensuite aux côtés des lacunes en micronutriments, il y a la vitamine B12 qui est vraiment à la base. Et on sait que dès qu'on est végétalien, généralement, il faut soit consommer des produits qui sont enrichis en vitamine B12, donc les boissons végétales, les substituts de viande qui sont enrichis, les céréales à déjeuner, ces choses-là. Sinon, il faut prendre un supplément. Généralement, on va recommander la cobalamine, qui est moins dispendieuse, qui est bien métabolisée, qui fonctionne bien. Il y a des quantités qui sont aussi ciblées, ça je pourrais vous en parler en détail, mais généralement, c'est environ 2,4 microgrammes par jour pour les adultes des deux sexes. Et il y a des végétariens et végétaliens qui sont invités d'en consommer plus si, par exemple, tu as un mode de vie particulier qui demande à avoir un apport plus élevé ou si, par exemple, tu ne le métabolises pas d'une façon adéquate. Je vous dirais aussi que c'est essentiel au fonctionnement normal du cerveau. Donc, c'est pour ça qu'on dit aux mamans d'en consommer pour le développement du bébé. Et il y a aussi des actions au niveau de la synthèse de l'ADN, donc c'est vraiment super important. Les sources de gamine B12 sont habituellement d'origine animale, donc si vous mangez de tout, vous allez en retrouver dans les produits laitiers, dans les viandes, dans les oeufs, dans ces choses-là. Mais si vous mangez d'origine végétale, il faut savoir qu'il y en a souvent de la jus dans la levure alimentaire, par exemple, mais sinon, autrement, les sources comme les algues et tout ça, ça n'a pas un potentiel nutritif aussi élevé que les suppléments. Donc, dans ce contexte-là, la supplémentation est souvent une bonne chose. Il faut en parler avec votre nutritionniste. Je vais aller quand même assez vite avec les différents nutriments pour pouvoir éventuellement réaborder les sujets dans des vidéos plus séparées et plus en profondeur, mais il y a la colline également qu'il faut consommer. Une autre chose super importante, quand je vous ai parlé de gras, c'est de consommer différents types de gras, notamment des oméga-3, mais souvent, on va avoir le DHA-EPA, qui sont un type d'oméga-3, qui sont généralement d'origine animale à travers les différents poissons et fruits de mer, tout ça. Donc, dans l'alimentation végétale, c'est plus difficile de l'en chercher. Il y a certaines méthodes, par contre, qui peuvent être utilisées. Donc, on peut utiliser des suppléments faits à base de micro-algues et qui vont contenir du BHA. Donc, ça, ça peut être cool. Si vous voulez essayer ça, c'est une alternative disponible sur le marché. C'est quand même pas non plus si abordable. Il faut quand même payer pour ça. Je vous dirais, en fait, que pourquoi est-ce que je parle plus de DHA-EPA, c'est qu'ils ont un rôle vraiment particulier au niveau, justement, du cerveau et de son développement. Donc, les capacités mentales, les risques de dépression, la santé cardiovasculaire aussi. Ça va aussi jouer un rôle au niveau du développement, donc général, et pour ce qui est de l'inflammation. Et on peut aussi retrouver un autre type d'oméga-3, appelé les ALA, dans des sources d'origine végétale, comme les graines de lin, les graines de chia et plusieurs noix. L'alimentation raw vegan, majoritairement fugivore, comprend peu de calcium, fait qu'il y a une grosse lacune à ce niveau-là. Et pour ce qui est de la vitamine D, c'est aussi un problème parce qu'en fait, on sait que la vitamine D est en grande partie produite par les cellules de notre peau qui vont venir recevoir les rayons du soleil. Au Québec, c'est moins possible parce que l'angle n'est pas optimal l'hiver, ce qui fait... Puis on ne se dévoile pas non plus les bras l'hiver, on s'entend. Donc, ça ne nous permet pas d'avoir une synthèse de vitamine D suffisante. Et on recommande pas mal à tout le monde de consommer des suppléments en vitamine D à ce moment-là de l'année. Donc, les cancers sont variables. Je vous recommande quand même de vous assurer de consulter une nutritionniste si vous avez des questions pour ça parce que c'est sûr qu'on va en consommer à travers les produits laitiers si vous en prenez et les produits, c'est les boissons végétales enrichies ou d'autres aliments du même genre qui comprennent de la vitamine D qui va être sous forme de suppléments, donc ajoutés dans le produit qui est mieux métabolisé. La vitamine D est liposoluble, donc elle est soluble dans le gras. Donc, pour faciliter son absorption, il faut manger des aliments qui sont quand même riches un peu en gras. Ça va vous aider. Puis autre chose, c'est que ça participe en fait à la bonne santé osseuse parce que ça l'aide le calcium à entrer dans vos cellules osseuses. Donc ça, c'est vraiment bon pour éviter les risques de fracture. Je vais vous parler rapidement de l'iode qui est un nutriment qu'on oublie souvent lorsqu'on parle de possibles lacunes alimentaires du végétalisme en général, mais tout particulièrement du végétalisme qui comprend juste des fruits et des légumes. Les apports quotidiens en fait en iode sont fixés à 150 microgrammes par jour pour les adultes. Allez voir votre nutritioniste pour vous assurer que vous en consommez suffisamment. On peut les retrouver dans les poissons et dans les produits laitiers et aussi dans le sel iodé, donc le sel de table classique qui comprend une addition, donc un ajout de ce nutriment-là pour pouvoir vous aider à éviter les risques de cause. Justement, c'était quand même brillant. Les algues sont aussi une bonne source d'iode, mais selon la British Dietetics Association, ça ne serait pas nécessairement une source fiable. Donc je vous recommande peut-être d'opter pour, bon, d'autres choses si vous pouvez. Sinon, il y en a aussi dans les pommes de terre, dans les pains dans certains pays et dans les cannes belges en vraiment plus petite quantité. Donc la teneur en iode dans les aliments varie beaucoup en fonction de plusieurs facteurs, notamment la teneur en iode du sol où les légumes vont avoir été cultivés, la méthode d'élevage aussi qui est utilisée, les saisons, donc les saisons, les longueurs, le temps de luminosité et ces choses-là, les espèces de poissons aussi si vous consommez des poissons pour avoir votre iode, si vous en mangez comme moi. Et en fait, l'iode a un gros lien, bon, avec le goitre, donc une maladie qui va vraiment être au niveau de la glande thyroïde. Et justement, ça peut causer des hypo- ou des hyperthyroïdies qui ont d'autres conséquences néfastes à long terme. Et ça, c'est vraiment à éviter. Je veux aussi vous parler un peu rapidement du sodium. En fait, on croit à tort souvent qu'il faut en consommer le moins possible, mais au contraire, le sel, donc le sodium, c'est important d'en manger quand même un petit peu parce que ça participe à plein de réactions dans notre corps. Donc, il faut s'assurer d'avoir au moins un apport minimal recommandé qui est atteint à chaque jour. Puis aussi, en fait, ce qui est le fun avec le sel, c'est que ça rehausse les saveurs, ça donne envie de manger, c'est plus agréable aussi. Ça nous satisfait au niveau des papilles. Donc, il ne faut pas le couper à 100%. Il faut seulement essayer de manger moins d'aliments qui sont ultra transformés. Je m'étais aussi noté dans la liste des possibles carences. Le fait qu'il y avait le sélénium, qui est contenu en moins grosse quantité dans cette alimentation-là, sauf dans les noix du Brésil, mais ce n'est pas tout le monde qui en consomme. Il y a aussi le zinc et, bien sûr, le fer. Donc, grosso modo, on va vraiment pouvoir dire que l'alimentation raw vegan est insuffisante en une panoplie de nutriments et qu'elle peut causer une perte de poids inappropriée aussi si elle est suivie à long terme. Donc, ce n'est vraiment pas une chose que je conseille. Une autre limite avec cette diète-là, c'est que ça comprend une tonne de liquide. Il y a comme une limite à vouloir s'hydrater dans une journée. Souvent, ils vont recommander de boire un litre d'eau avant chaque repas. Premièrement, ça ne donne pas envie de manger par la suite. Tu dois tellement être ballonné et inconfortable. Puis ensuite, tu manges des fruits et des légumes qui contiennent de l'eau. Ça fait que là, tu t'attends-tu à être vraiment bien dans ton corps? Je ne suis pas sûre. Et tu dois passer ton temps aussi à la toilette quand tu fais ça parce qu'il y a vraiment, vraiment comme on va en haut des besoins. Quand on va en haut des besoins, ça ne fait pas mieux dans la vie. Donc, il faut toujours y aller pour une quantité qui est adéquate, mais pas excessive. Je m'étais noté en point 4 que la préparation des repas est souvent longue, fastidieuse, peut-être décourageante pour plusieurs. Le choix aussi de recettes est quand même assez limité. Il faut être plutôt créatif, donc plutôt habitué aussi à cuisiner ce genre d'alimentation-là. Et sinon, ça peut être vraiment comme plate aussi comme repas parce que c'est souvent des fruits coupés. C'est tout. Des smoothies, des salades, des petites vinaigrettes des fois. Ça se limite à ça. Ça fait que c'est vraiment pas super intéressant au niveau du plaisir également. Et pour ce qui est des lunchs, comme je l'ai mentionné précédemment aussi dans mon autre vidéo, comment tu vas apporter autant de volume comme ça avec toi dans une boîte à lunch? C'est littéralement impossible. Tu sais, un smoothie de 10 bananes plus un plateau de crudité de l'an mort. Comment tu mets ça dans ton sac? Je ne sais juste pas. Le cinquième point que je m'étais noté, c'était que c'est inadéquat. Oui, oui, en général. Mais c'est encore plus pour les enfants parce qu'ils ont un système digestif et une dentition qui n'est pas encore 100% développé. Leur corps est en pleine croissance. Ils ont besoin de manger une alimentation qui est beaucoup plus variée, beaucoup plus complète que ça. Et ça peut causer des risques de bézoire, qu'ils appellent. Donc, c'est des petites accumulations de fibres au niveau du système digestif qui causent des bloquements. Et ça, c'est vraiment pas cool. Donc, c'est pas cool au niveau physique parce que tu te sens pas bien. Mais c'est aussi pas cool parce que ça peut causer des dommages à l'intérieur du ventre. Et il y avait un cas, justement, dans une étude que j'ai lu, que c'était un enfant d'un an qui avait vécu ça. Puis il y en avait quand même une trentaine d'autres cas recensés. Donc, on s'entend que c'est des parents qui n'ont pas nécessairement subvenu aux besoins de leur enfant d'une manière adéquate. Donc, je ne recommande vraiment pas aux bébés et aux jeunes enfants d'adopter une alimentation végétalienne crudivore. Mais pas aux adultes non plus. Fait que... à personne, dans le fond. Numéro 6, maintenant. C'est en lien avec la satisfaction physique et mentale liée à l'alimentation. Vous le savez, c'est important d'avoir du plaisir, d'avoir du bonheur, d'être heureux quand on mange. Et d'être, c'est ça, repu de se sentir bien, de se sentir satisfait au niveau de... Bon, OK, on a mangé quelque chose de plaisant au niveau des papilles. C'est délicieux. C'est vraiment, tu sais, comme des saveurs qui nous plaisent. Mais aussi au niveau du corps. Donc, d'avoir l'impression d'avoir quand même le ventre suffisamment rempli tout de ça. Mais quand on mange cette alimentation-là, j'ai l'impression... Je ne l'ai pas essayé, mais j'ai l'impression qu'on doit se sentir vraiment très, très ballonné. Très, très gros, volumineux, avec tout le liquide, toutes les fibres et tout ça. Mais qu'on doit quand même sentir une espèce d'arrière-pensée de... Disons que j'ai encore faim. Il me semble que je mangerais encore quelque chose d'autre. Il me semble que je mangerais un biscuit ou une pointe de pizza. Hum, hum, ça serait peut-être le fun. Fait que c'est clair que je vais l'essayer justement dans la prochaine vidéo de l'alimentation pour pouvoir vous dire comment je me sens après la journée. Mais tous ces risques-là de cravings, de vouloir vraiment avoir comme une obsession par rapport aux aliments. Point numéro 7, en fait, je n'irai pas en profondeur dans tous les concepts, mais je vais aborder rapidement l'objectif de tout ça. C'est qu'en fait, quand on fait cuire, comme je vous l'ai dit, les aliments, on va optimiser leur digestibilité. Donc c'est plus facile de les absorber et de les utiliser comme source d'énergie ou comme base pour produire différentes cellules ou différents composés qui circulent dans notre corps. Et justement, l'acquisition, c'est bénéfique. Fait qu'il faut quand même en faire un petit peu, en intégrer dans nos repas. Et ça, c'est quelque chose que les crudivores n'ont pas nécessairement compris. Donc oui, c'est le fun de manger certains aliments crus, mais d'autres peuvent être cuits et ils vont être encore meilleurs pour nous. Donc je vous parle entre autres du lycopène dans les tomates. Ça, je pourrais en parler plus en détail par rapport à ça. Mais faire une sauce tomate, c'est super le fun parce qu'on augmente la facilité du corps à absorber le lycopène, qui a des beaux impacts sur différentes choses, notamment sur la prostate. Et sinon aussi, les légumineuses. C'est un facteur anti-nutritionnel, donc on ne peut pas manger de légumineuses crues. Ça peut même être dangereux. On peut les faire germer par contre, ça c'est quand même intéressant. Si vous voulez essayer ça, c'est une bonne option. Mais j'avais lu qu'il y avait des caisses d'empoisonnement avec les arcos noirs. Fait que ça, je ne suis pas ça, je n'ai pas été voir. Puis il faut vraiment que je confirme ça. Fait que ça, je pourrais vous en reparler. Mais je sais qu'il y a arcos noirs, ça ne se fait pas germer pour avoir essayé. Ça fait de la bouette et ça ne marche pas et ça pue. Fait que n'essayez-le pas. Sinon, il y a aussi l'oxalate qui peut être réduit dans les différents aliments lorsqu'on va les faire cuire. Et l'oxalate, ça va réduire l'absorption du calcium. Donc quand il y en a une grosse quantité, c'est moins intéressant. Donc c'est ça, la cuisson peut être le fun pour ça. Pour ce qui est de l'iode, la cuisson va venir réduire certains composés qui sont oitrogènes. Donc ils vont réduire l'absorption de l'iode, qui vont peut-être augmenter les risques d'avoir du goître ou des problèmes de thyroïde. Donc les végétaliens qui mangent cru sont vraiment plus à risque. Et on doit leur suggérer à ce moment-là de prendre des suppléments en iode ou de manger des aliments qui contiennent moins de ces composés-là. Et on peut aussi leur conseiller de manger des aliments qui sont cuits. Ça serait quand même une très bonne solution. Et on parle aussi que la cuisson peut réduire la quantité de caroténoïde dans les aliments, donc un type de vitamine A. Mais ça favorise l'absorption, donc ça a comme une espèce de petit effet à double tranchant. Il y a comme plusieurs informations par rapport à ça, donc je ne vais pas en parler aussi, mais c'est vraiment intéressant. Sinon, il y a aussi les légumineuses qui contiennent des inhibiteurs d'enzymes, donc qui peuvent être inactivés lorsqu'on va les faire cuire. Encore là, un autre truc scientifique que je pourrais vraiment décortiquer avec vous. Et la cuisson peut également vous aider à réduire la quantité de certains pesticides sur vos légumes et fruits. Donc c'est quand même intéressant de le savoir. Donc je conclure les risques en vous disant qu'il y a encore une autre panoplie de petites choses qui peuvent être ajoutées à la liste, comme la baisse de libido, le côté psychologique, les risques de troubles alimentaires, toutes ces choses-là. Fait que pour vrai, c'est vraiment pas recommandé. J'ai certains bénéfices à vous présenter, mais vous allez voir, je vais vous montrer ça. Au niveau des bénéfices, je dois confirmer que oui, la cuisson peut venir réduire la teneur en certains composés bénéfiques, comme les vitamines, par exemple les vitamines C ou celles du complexe B. Par contre, si on mange une bonne quantité de végétaux ou d'aliments de différents types, dans une alimentation balancée, vous allez sans problème réussir à combler vos besoins en ces nutriments-là. Pour vrai, vous n'avez pas à vous inquiéter. Je pense que c'est pas nécessaire de manger cru pour réussir à atteindre les recommandations. L'alimentation végane comme ça, crudivore, est oui, très riche en fibres. C'est le fun de manger des fibres, mais trop, c'est comme pas assez. On s'entend que manger des quantités astronomiques de légumes, de fruits, tout ça, c'est ça. C'est pas plaisant au niveau du volume que ça crée, mais il y a comme trop de fibres aussi, là. Fait que ça peut causer des impacts négatifs à long terme. Fait que je vous dirais qu'allez-y quand même pour une quantité qui fait du sens en termes de végétaux. Puis intégrer aussi d'autres sources, bon, de protéines, principalement à votre alimentation, mais aussi des bons gras pour venir combler tout ça. Les adeptes de l'alimentation crudivore vont se dire que c'est le fun de manger crudivore parce qu'on peut manger beaucoup de volume. T'sais, nos essais sont vraiment grosses, on peut manger toute la journée sans problème. Fait que t'sais, quand t'aimes ça manger, c'est le fun. Mais t'sais, quand ton repas est décourageant tellement il est volumineux, qu'il est comme, genre, difficile à, t'sais, à faire passer, là. Que tu te sens pas bien physiquement, que tu te sens ballonnée, que tu te sens, pis que t'as de la misère à digérer aussi tout ça, parce qu'il y a des inconforts digestifs aussi qui peuvent apparaître avec beaucoup de fruits, tout ça, là. Les brûlements d'estomac, les ballonnements, les flatulences. Fait que non, tu te sens pas bien. C'est le fun, le volume, ça, je suis totalement, genre, d'accord avec ça. Mais quand c'est trop, c'est quand même pas assez encore, là. Fait qu'il faut vraiment faire attention à ce point de vue-là. Et j'ai aussi lu certains trucs par rapport au fait que, ben, quand on mange fruit d'hiver, on mange pas d'aliments qui sont carbonisés, qui sont fris, donc qui sont pas des bonnes options pour les gens, parce qu'il y a des crises de cancer. Il y a ça surtout quand c'est des viandes qui sont vraiment très brûlées, ou faites au barbecue, justement, quand c'est vraiment très, très cuit. Mais, t'sais, tu peux manger cuit, sans manger des aliments qui sont calcinés, et tu peux aussi manger moins de friture, pis tu vas être en parfaite santé. Donc, voilà, pour ma vidéo, pour vrai, là, genre, il y a vraiment juste des risques, vraiment, cette alimentation-là, contrairement à d'autres diètes que j'ai analysées, qui avaient quand même certains bénéfices. J'ai fait, d'ailleurs, Beachbody, déjà, la diète cétogène. J'ai fait, bon, le végétalisme classique, des alimentations aussi avec des défis comme zéro déchet, ou des trucs du genre je mange à plus petit budget. Fait qu'il y a des séries disponibles sur ma chaîne, vous allez pouvoir aller voir ça. Et je vous ai réservé une autre vidéo dans laquelle je vais essayer l'alimentation crudivore pour une journée, mais en mode un petit peu plus optimisé, parce que je vais quand même essayer de combler mes besoins nutritionnels d'une manière adéquate et de me satisfaire un minimum, t'sais. Je vais quand même pas être trop débalancée, mais je vous réserve ça pour la suite, fait qu'abonnez-vous à ma chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas non plus de commenter pour me dire qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce qui vous a vraiment intéressé, intrigué dans la vidéo et qu'est-ce que vous aimeriez que j'analyse de façon un peu plus poussée dans des prochaines capsules. Donc, c'est ça. Passez une belle journée. Bye, bisous! Bye! Sous-titrage ST' 501